Les élèves de première ES&S vous avez planché sur les épreuves de français cet après-midi. On revient sur les points clés des différents exercices. Tout d'abord, pour le commentaire, il fallait être attentif à la relation que tisse le poète avec le lecteur tout au long du poème, avec aussi l'élément central de la nature. Il fallait bien noter la persécification de l'arbre dans le poème pour exprimer les sentiments humains. Ensuite, en ce qui concerne la dissertation, notre professeur conseillait un plan dialectique pour faire écho aux différentes attitudes du poète face au monde, le poète rêveur extérieur au monde jusqu'au poète romantique par exemple. Et enfin, dernier point concernant le sujet d'invention, il impliquait de faire attention aux mots choisis autant qu'à l'esthétique. La nature devait être particulièrement présente pour évoquer les sentiments du poète et l'emploi du jeu, donc de la première personne du singulier, était donc vivement conseillé.